Musique A la lueur des rayons du soleil levant, une nuée de femmes s'avance sur le fond de mer dégagée par la marée basse. Musique Après avoir parcouru de 4 à 7 km, elle débarque à Zaboussa, petit port de pêche situé entre Mahers et la Skhira, sur le littoral sud-est de la Tunisie. Musique Voilée d'un couvre-chef de fortune pour se protéger du soleil, brûlant, chaussée de bottes en plastique, elle déterre à l'aide d'une fossile et palourde qu'elle dépose dans un seau. Musique El Hagle, qui se livre à ce labeur depuis l'âge de 9 ans, fait partie des 7000 femmes s'adonnant à cette activité tout au long des côtes tunisiennes et notamment dans les régions de Sfax, Gabès et Mednin dans le sud tunisien. Musique Zina, Fatma, Zahira et bien d'autres, diplômées du supérieur mais au chômage, ont pris la relève de leur mère. Je m'appelle Zina Ben-Muftah, j'ai âgé 25 ans, étudiante, je fais 3 ans et demi au droit d'affaires faculté de Sfax, université de Sfax. J'habite aux Frichettes, j'arrive à la mer pour travailler et pour gagner l'argent puisque mon père est très âgé, ma famille est très pauvre, je n'ai pas de frères pour nous travailler, ma mère est très très malade puisqu'elle travaille ici alors j'arrive ici pour la pêche. Le produit de ce long et pénible labeur ne dépasse guère 3 kilos en moyenne chaque jour par pêcheuse. Cédé au prix de 3 dinars seulement le kilo, soit 1,5 euro. Au port, des intermédiaires collectent cette pêche après l'avoir triée. Sur le prix de chaque kilo, un dinar est retenu pour le transport de ces femmes pêcheurs à pied. La pesée et l'enregistrement sont effectués en présence de l'intermédiaire par l'une des pêcheuses qui établit les noms de ses compagnes et la quantité collectée par chacune d'elles sur une liste qui servira de facture pour le paiement. Un parcours de 7 kilomètres, toute une journée d'un travail harassant depuis le matin, sous un soleil brûlant, tout cela pour quelques dinars, un revenu bien maigre, sans commune mesure avec leur peine. Telle est la pénible réalité des pêcheuses de Palourde à Zaboussa et dont d'autres sites similaires. La pêcheuse, qu'on ait les conditions de la pêche et les dangers de la mer et le labeur qu'elle endure, elle risque même sa vie. Qui peut en être conscient ? Mohamed Ben Amor supervise le groupement de développement de la pêche de Zaboussa créé il y a plus de 6 ans et qui encadre près de 400 femmes. D'autres groupements ont vu le jour depuis 2004 qui ont pour mission de superviser les opérations de pêche de la palourde, accompagner l'écoulement de la production, encadrer les pêcheuses et les entraîner aux techniques de la pêche et à la réglementation y afférente comme la saison de la pêche et le calibre des palourdes dont la collecte est autorisée. Mais paradoxe, les membres de ces groupements sont tous des hommes. C'est pourquoi les pêcheuses réclament une autonomie dans l'exploitation et la gestion de la production à travers une restructuration de ces groupements afin qu'ils soient plus représentatifs et qu'elles aient leur mot à dire dans la fixation du prix de leur travail. Fatma et Salihad du site de Zaboussa réclament une autonomie pour l'exploitation, la gestion et la négociation des prix. On réclame notre droit. Une meilleure rémunération. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La mission du groupement est de superviser la qualité du produit qui doit être pêché dans des zones autorisées. Son rôle consiste aussi à coordonner la relation entre les pêcheuses et les centres de collecte. Cependant, le centre fixe le prix d'achat et on informe le groupement. Et s'il le fixe à Saint-Dinat, par exemple, nous essayons de négocier au mieux. Les pêcheuses n'ont qu'à accepter ou refuser. Non, on n'est pas d'accord. On veut vendre nous-mêmes notre produit au prix qui nous convient. L'objectif de ce projet est d'améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheuses pour une meilleure exploitation de cette richesse naturelle. Ma mission a consisté au début à faire le diagnostic des problèmes qui se posent à Zaboussa. C'est ainsi que nous avons pu identifier un certain nombre de carences et de lacunes comme, par exemple, le taux élevé d'analphabétisme chez ces femmes, atteignant jusqu'à 80%, ainsi que les conditions pénibles de travail en raison du manque de moyens disponibles. Nous avons donc pris contact avec la direction du groupement afin de trouver les solutions adéquates parmi lesquelles la diversification des sources de revenus des femmes pêcheuses et l'amélioration de leurs conditions de travail. Les centres de purification et de conditionnement des produits mollusques bivalves vivants au nombre de 17 abritent les opérations de purification des palourdes selon des règles d'hygiène fixées par la loi dans de grands bassins remplis d'eau de mer pendant 48 heures au bout desquelles le produit est prêt à l'emballage dans des boîtes destinées à l'exportation vers les pays d'Europe qui absorbent 98% de la production et où celle-ci est épaulée à plus de 36 dinars le kilo soit près de 19 euros l'Italie se plaçant en tête des acquéreurs avec 75% de la production exportée. Pour parvenir à une exploitation rationnelle et équitable de cette ressource halieutique le ministère tunisien de l'agriculture et de l'environnement et la FAO ont mis sur pied un projet à trois composantes la formation aux bonnes techniques de collecte et de manutention des palourdes l'assistance aux femmes pour les rendre autonomes et l'amélioration des conditions de travail. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le ministère de l'agriculture et de l'environnement ont lancé un projet ayant pour but le renforcement des capacités de la femme pêcheuse à la palourde à Zabousa. L'objectif de ce projet est d'améliorer les conditions de vie de la femme et de l'assister à l'adhésion au groupement qui les représente. Si ce projet réussit à Zabousa, nous comptons l'étendre aux autres régions qui sont au nombre de 17 où la problématique est la même. Pour le moment, nous attendons la restructuration du groupement pour lancer des projets entre la FAO et d'autres organisations onusiennes d'une part et le groupement de Zabousa d'autre part. Mais cette activité saisonnière, puisqu'elle n'est pratiquée que pendant 70 jours par an, ne peut à elle seule assurer un revenu suffisant pour ces femmes qui souvent sont en charge de ménage à revenus limités. C'est pourquoi la FAO, en collaboration avec les parties intervenantes, a mis au point des programmes pour aider ces femmes à diversifier les sources de leurs revenus en créant de petits projets productifs dans les domaines de l'artisanat et de l'agriculture. Le rendement de la pêche des palourdes est faible. C'est pourquoi nous avons lancé ce projet pour atteindre deux objectifs. Le premier étant l'amélioration des revenus de la femme pêcheuse et pour cela nous oeuvrons à diversifier la production soit par la collecte des palourdes soit par l'élevage des couteaux appelés calonica. Le deuxième objectif est le grossissement des palourdes dans des zones réservées. Nous oeuvrons par ailleurs à assurer la représentativité des femmes au sein du groupement et à les aider à monter d'autres projets. dans le même cadre la FAO s'est employée à aider ses pêcheurs à ne pas se défaire des palourdes de petit calibre non conformes aux normes exigées pour l'exportation et de les initier à les mettre en grossissement dans des concissions marines provisoires jusqu'à ce qu'elles atteignent le calibre requis soit 35 mm en 4 mois. Elles procèdent par ailleurs au ramassage des calonicas variétés de coquillages en forme de couteau qui se nourrit d'algues et de plantes marines. Cette espèce de coquillage ayant son marché et ses amateurs notamment à l'étranger. Un des objectifs de ce projet-là c'est le renforcement des rôles de la femme dans la filière palourde par la création des mini-projets qui aura pour but d'améliorer le revenu par la création des parcelles de grossissement de couteau comme vous voyez là-bas. Et donc nous avons trouvé via cette expérience qu'il faudrait ensemencer les palourdes de petites tailles qui n'ont pas été acceptées pour la vente dans des zones herbiers parce que l'herbier est ce qu'on appelle aussi les poumons de la mer parce qu'ils procurent une oxygénation pour le milieu et aussi c'est un milieu de biodiversité. Donc il faudrait les ensemencer dans des parcelles à herbiers et il faudrait aussi les ensemencer sur une ligne horizontale pour éviter les empilements les uns sur les autres. Alors l'ensemencement des palourdes ne pourrait se faire que pendant la période de campas c'est-à-dire il faudrait s'éloigner au maximum des périodes de haute température parce que d'une part l'espèce elle est très faible physiologiquement et d'autre part c'est vraiment la période de reproduction donc il ne faudrait pas nouir à la reproduction pour que l'espèce puisse se reproduire et le stock pourrait évidemment se reconstituer. Aujourd'hui nous exploitons pleinement les palourdes. Nous procédons au grossissement des palourdes de petite taille dont des concessions délimitées. par exemple ces palourdes de petite taille atteignent la taille requise en une période allant de 4 à 8 mois. Ainsi grâce à ce projet nous profitons pleinement de cette activité. Ces programmes et ces efforts reflètent l'action de l'AFAO en collaboration avec les parties tunisiennes concernées au fin de permettre à ces groupes défavorisés de la population d'accroître la rentabilité de leur activité et de diversifier leurs sources de revenus et par voie de conséquence d'améliorer leurs conditions d'existence en les rendant en mesure d'assurer leur autosuffisance et d'obtenir une juste récompense de leur capacité de production. de la population Sous-titrage FR ?